Bonsoir, bienvenue pour vos prévisions météo sur les Hautes-Alpes et Lubail. Ce vendredi, le temps ne change pas beaucoup. Il est calme, le soleil est encore présent, parfois voilé par des nuages d'altitude. Ces derniers peuvent être un peu plus présents sur les sommets de l'ouest des Hautes-Alpes dans l'après-midi. Les températures de la nuit et du petit matin sont encore positives en altitude, alors que les fonds de vallée observent toujours des inversions. Il fera à moins 5 degrés dans le Quéra, moins 4 dans la Val-Louise, moins 3 de la Guizane à la Vallée de la Blanche et moins 1 à 2 degrés du Buèche à l'Embruné. L'après-midi, elles sont toujours surprenantes de douceur, avec 6 degrés en tir groupé de Nevache à Monétier et à Briès, 11 à Saint-Bonnet, Saint-Ponce, 12 à 14 degrés de Veigne à Gap. En montagne, l'isotherme 0 degré baisse légèrement vers 2700 mètres et le vent orienté à l'ouest à 3000 mètres souffle vers 25 à 40 km heure. Samedi, les nuages sont un peu plus nombreux, mais le temps reste sec et assez lumineux sur les Alpes du Sud. Les températures baissent un peu en journée, mais sont encore au-dessus des normales saisonnières, de 7 degrés de Briançon à 11-12 degrés sur le sud de la région. Il fera 9 degrés en Ubaï et dans le Champsor. Le week-end se terminera sur une note ensoleillée, avec des températures stationnaires dimanche. Puis lundi, le temps devrait commencer à changer. Une perturbation atlantique aborde les Hautes-Alpes et l'Ubaï en cours de journée. Elle apportera de la neige en montagne vers 1000 à 1200 mètres en fin de journée et soirée. Mardi, le mauvais temps s'attarde encore sur nos départements, avec toujours de la neige en montagne. Les températures baisseront sensiblement et finiront par retrouver des valeurs normales pour la saison. Demain, vendredi 10 janvier, nous fêterons les Guillaumes, qui grâce au beau temps le jour de leur fête, promettent pour l'été plus de blé que de chôme. Bonne soirée sur DCTV et à demain pour votre météo d'ici, à la Réviste.